Le 13h en week-end à présent, comme chaque semaine, on vous emmène à la découverte d'un joli coin de France et aujourd'hui, direction Menton dans les Alpes-Maritimes. C'est juste à côté de la frontière italienne, une ville où il fait bon vivre, connu aussi pour la culture de ses citrons et de ses maisons colorées. Visite guidée de ce petit paradis au bord de l'eau, au cœur de la Dolce Vita azurienne avec Christelle Méral et Noé Salem. Bordée par la Méditerranée, à quelques kilomètres de la frontière italienne, une ville si belle qu'elle fut surnommée la Perle de la France. Une cité réputée pour ses jardins d'hiver, ses citrons gorgés de soleil et sa vieille ville. Le 13h en week-end vous emmène à Menton. Le cœur de la ville bat, ici, au pied de la basilique Saint-Michel du XVIIe siècle. Muriel Farina, guide depuis 40 ans, commence toujours ses visites par ce lieu incontournable. Ce qui compte le plus pour tous les Mentonais, c'est le campanin, qui fait 53 mètres de haut. C'est le clocher que l'on voit de partout. C'est un peu leur référence, leur soutien. Une cité construite en escaliers. Il reste encore des maisons bâties au Moyen-Âge, avec des façades faites de briques et de brocs. Les roches, vous avez des galets. Ça, on le trouvait facilement sur les plages. Des petites ruelles qui charment une architecture préservée. C'est rare d'avoir autant de maisons, autant de couleurs sur une surface. C'est un tableau, quoi. Quand on est au bout du quai du port, c'est un véritable tableau. C'est magnifique. Il faut monter jusqu'au cimetière pour admirer la vue imprenable sur la baie, baignée de soleil. Le climat est agréable chez nous, pour moi, décembre. Le climat séduit les visiteurs. La mer apporte l'humidité, les montagnes protègent du vent. Une météo clémente qui favorise les jardins d'hiver, créée au 19e siècle par des aristocrates anglais. Ils venaient tous ici hiverner. Et ils ont créé leur jardin ? Ils ont créé leur jardin, avec leurs plantes de leur colonie. Ce jardinier veille sur cet écrin de verdure depuis 32 ans. Ici, un œillet d'Inde, là, un bougain villier. Il conserve l'esprit du jardin à l'anglaise. Un fouillis savamment organisé. Le jardin à la française, il s'est vraiment taillé. Taillé au carré, il y aurait une forme vraiment bien spéciale. Ici, on le laisse bien s'exprimer, vous voyez ? Magnifique, magnifique. Ce jardin s'appelle le Val Ramé, c'est-à-dire le Valon de la tranquillité. Les visiteurs se laissent envahir par le calme de ce havre de paix. C'est très belle. Oui, je vous remercie. Merci, madame. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, oui, oui. Et c'est un paradis sur terre. C'est beau, c'est tranquille. C'est l'un des plus beaux jardins de la région. Les touristes viennent aussi à Menton pour découvrir la spécialité locale, le citron. Sur les hauteurs, cette plantation, Lucie Mazier-Ganac, céramiste, choisit des citrons, des modèles pour ses créations. Il est beau, il est beau, il est homogène. Elle reproduit ses citrons grâce à des moules. Puis elle ajoute les formes sur des assiettes. Son vrai métier, c'est psychiatre. Mais dès qu'elle le peut, elle crée ses céramiques sur le thème du citron. Je bois le café à la liqueur de citron, je fais des assiettes mentonaises, je fais des tartes au citron, le citron est dans ma vie. Elle perpétue la tradition des assiettes mentonaises, des céramiques nées au 19e siècle. Le citron, une passion familiale. La plantation a été créée par son mari. Son beau-fils lui développe des spécialités en utilisant tout le fruit et pas seulement la peau ou la pulpe. Il y a cette partie intérieure, le ziste, l'albédo, qui est finalement souvent assez peu valorisé dans les agrumes et qui est dans le citron de menton, au contraire. C'est une matière très noble et sur laquelle on aime travailler. Le voici, cet albédo. La chair est portée à ébullition, avec de l'eau et du sucre. Puis broyer, lisser, jusqu'à obtenir une pâte appelée l'onctueux, utilisée avec les yaourts ou en fond de tarte. Dans l'appellation confiture, c'est 55% de sucre après cuisson. Sur un l'onctueux, nous, on a 35% de sucre après cuisson, donc c'est beaucoup moins sucré, donc il y a beaucoup plus de fruits. Les pots sont vendus sur l'exploitation. Verdict avec Heidi, une Californienne. Oh, ça sent divinement bon. Ce soleil et la mer, cette richesse de menton, c'est comme une photo du lieu que l'on goûte. Les visiteurs de passage à menton repartent en emportant avec eux des saveurs, des couleurs et des images. Celles d'une cité du sud, attachante, riche de ses traditions. Voilà pour cette belle découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada